Musique Bonjour à toutes et à tous On se retrouve pour un nouveau tuto spécial Halloween Aujourd'hui on va fabriquer des petites citrouilles en papier mâché Donc vous aurez besoin de ballons, de baudruche De ficelle Enfin de la ficelle classique Du papier journal Et donc on va fabriquer la colle maison Pour coller le papier journal Donc il vous faudra de la farine et de l'eau On va tout de suite commencer par la réalisation de la colle maison Donc je n'utilise pas de grammage ou autre C'est juste que vous devez mettre une dose de farine Et cinq doses d'eau Donc à vous après de choisir une cuillère d'oseuse Comme j'utilise Ou un petit verre Après c'est en fonction aussi de la quantité que vous souhaitez Mais voilà Toujours retenir que c'est une dose de farine Pour cinq doses d'eau Vous allez ensuite donc mélanger L'eau et la farine Que vous allez ensuite venir en fait chauffer Donc sur le feu ou sur plaque à induction Et donc vous allez donc chauffer jusqu'à obtenir une consistance Un peu comme on voit ici Donc vraiment un peu pâteuse Et que ça soit pas trop liquide On va maintenant passer donc à la citrouille en elle-même Donc vous allez d'abord gonfler un ballon de baudruche A la taille souhaitée Alors moi ici j'ai fait des petites citrouilles Donc on a à peu près sur 12 cm à peu près de diamètre Et essayez plutôt de gonfler votre ballon à l'avance Comme ça il va un peu se dégonfler de lui-même Et il sera plus facile en fait à modeler on va dire Grâce à la ficelle Donc vous voyez je vais venir tourner plusieurs fois autour du ballon Je vous avoue c'était pas chose hyper simple J'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois Et donc au fur et à mesure Donc voilà en venant serrer la ficelle tout autour Vous allez créer cette forme de citrouille Alors la forme sera pas parfaite Mais bon c'est pas le but recherché C'est juste pour avoir un peu cet effet citrouille Une fois donc que vous avez que votre citrouille est prête Vous allez pouvoir donc déchirer ou découper des petits morceaux de journal Ça ça peut être fait avec les enfants C'est aussi une activité en plus la colle comme elle est maison Et qu'elle est faite que de farine et d'eau Il n'y a pas de risque pour les enfants Ni pour la peau Ou si jamais c'est des petits Et qu'ils mettraient à la bouche Il n'y a pas de soucis Donc il vous faudra pas mal quand même de journal Donc on va étudier la colle Et vous allez venir donc en fait mettre Badigeonner Donc votre ballon de colle Et vous allez venir donc placer un morceau Remettre de la colle Et vous allez faire ça en fait pour recouvrir entièrement le ballon Sachant que vous allez faire plusieurs épaisseurs Donc c'est vrai que ça prend un peu de temps Mais c'est pour permettre en fait que ça soit quand même Une fois que la colle aura séché Que ça soit solide Et que votre citrouille ne s'affaisse pas Donc on se retrouve une fois que j'ai fini de recouvrir ma citrouille Donc voilà on se retrouve là vous voyez Donc j'ai bien recouvert toute ma citrouille J'ai mis plusieurs couches Là je pense que j'étais à trois couches à peu près De papier et journal un peu partout Donc maintenant il faut laisser sécher pendant plusieurs heures Et une fois que c'est bien sec Vous allez donc pouvoir enlever le ballon Donc vous venez avec une paire de ciseaux pour percer le ballon Il va se dégonfler Vous allez voir il va se détacher de lui même Si c'est bien sec en fait Et donc vous allez pouvoir le ressortir N'hésitez pas donc après à couper Si il y a un peu de bout de ficelle qui dépasse De dégaliser l'ensemble Maintenant on va pouvoir passer à la peinture de la citrouille Donc là j'utilise de la peinture acrylique Donc vous pouvez aussi utiliser de la peinture à eau Après donc là moi je vais On va évidemment en accélérer Mais j'ai mis deux couches de peinture Donc on voit encore un peu le journal Mais après c'est vraiment Comme toujours ça avec le résultat c'était Si vous voulez un peu plus masquer Pourquoi pas mettre une couche de blanc avant Et donc là vous voyez La peinture est sèche Donc on voit encore un peu le journal Mais je trouve que c'est pas gênant Et enfin de loin ça se voit pas Là je vais passer grâce à un marqueur peinture Style postcom Enfin là ceux que j'utilise C'est ceux de chez Action Donc vous allez pouvoir venir Dessiner Le visage de votre De votre citrouille Alors là comme vous voyez Moi je dessine en fait Avec le crayon Pour faire Après pourquoi pas Si vraiment vous avez mis Beaucoup d'épaisseur de papier Vous pouvez peut-être tenter De faire vraiment les trous En fait comme sur une vraie citrouille Pour pouvoir mettre par exemple Une petite bougie LED Alors évidemment pas une vraie bougie Une bougie LED à l'intérieur Après c'est vraiment Comme vous le souhaitez Donc voilà Petite citrouille terminée On se retrouve très vite Pour un nouveau tuto spécial Halloween N'oubliez pas de laisser Un petit commentaire Ou un petit j'aime Et puis de vous abonner à ma chaîne Pour ne rien manquer de mes tutos A bientôt